bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de hostile australia et de green room robotics qui conclut un accord de partenariat stratégique suite à un essai réussi d'autonomie d'un patrouilleur hostile australia et green room robotics ont le plaisir d'annoncer la création d'un partenariat commercial stratégique suite à la réussite de l'essai d'autonomie de patrouilleur le bp at pour la marine royale australienne l'accord de partenariat stratégique la spa verra hostile australia et green room robotics collaborer davantage au développement de produits de services et de technologies basées sur les embarcations qui peuvent réduire l'équipage augmenter la sécurité et permettre l'exploitation à distance et autonome des navires conçus et construit par hostile australia le spa poursuit la relation de travail très fructueuse développée entre hostile australia et green room robotics au cours du pb at qui a vu des solutions de plateforme et d'autonomie de navigation développée par un patrouilleur de classe armidables déclassés le directeur technique d'hostale australia le docteur glint carlou a déclaré que l'accord reflète les capacités croissantes des deux sociétés et démontre leur engagement à développer des technologies autonomes et à distance de pointe alignés sur les objectifs du pilier de docus l'essai d'autonomie du patrouilleur a mis en évidence l'expertise respective d'hostale et de green room robotics en matière d'intégration de plateforme navale et de technologie des systèmes de navigation et de connaissance de la situation pour démontrer un navire fiable à distance et autonome a déclaré le docteur calo cet accord permet à hostile et à green room robotics de continuer à travailler ensemble de manière à s'appuyer sur les précieuses leçons tirer du pb at et de développer des solutions pratiques à distance et autonomes qui peuvent être appliquées à tout engin nautique conçu et construit par hostile en outre cet accord s'aligne directement sur l'objectif du pilier 2 de locust qui vise à développer des capacités militaires avancées notamment l'autonomie et hostile et green room robotics sont prêts à saisir des opportunités qui nous l'espérons feront un jour partie intégrante des futurs navires de guerre australiens britanniques et américains harry hubert directeur technique de green room robotics a déclaré que les deux équipes étaient impatientes de développer davantage les systèmes qui ont été testés et éprouvés lors de l'essai d'autonomie des patrouilleurs et qui pourraient être envisagés pour les futurs programmes de navires de guerre avec équipage optionnel pb at nous a permis d'installer de tester et d'exploiter notre logiciel green room robotics advanced marine autonomie le gamma pour naviguer avec succès sur le patrouilleur de classe armidale déclassé sentinelle dans une série de tests à distance et automome au large des côtes de l'australie occidentale gamma a travaillé en parfaite harmonie avec le système de gestion de plateformes éprouvées d'hostales marine link pour offrir un fonctionnement fiable et sur du patrouilleur de 57 mètres y compris des exercices d'évitement et de collision qui ont démontré la capacité de la plateforme nous sommes ravis de poursuivre notre étroite collaboration avec hostile pour développer davantage de technologies autonomes et à distance entièrement intégrés et explorer de nouvelles opportunités pour les navires avec équipage optionnel qui pourrait à terme contribuer à atteindre les objectifs du pilier de docus a ajouté monsieur aubert j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro 2 1 2 2 3 1 2 1 2 4 5